Tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'état du Daomé, d'abord du Béné, ensuite, ont tout fait, dans la mesure de leurs possibilités, dans la mesure de leurs moyens de lutter efficacement contre la corruption. Pourquoi ? Parce que chaque responsable, chaque gouvernement, chaque chef d'état, chaque chef de gouvernement a besoin des ressources pour travailler pour le pays. Le social doit être fait, à savoir la santé, l'éducation, il faut de l'argent. Les routes doivent être construites, il faut de l'argent. Les hôpitaux doivent être construits. Il faut de l'argent, les maternités et autres. Tous travaux de développement nécessitent de l'argent. Or, là où il y a la corruption, l'argent public rentre dans quelques poches privées. Et il fallait faire tout pour que les poches privées soient moins garnies et que les poches publiques soient plus garnies. Donc, chaque gouvernement a fait ce qu'il a pu faire. Malheureusement, le mal perdu continue. Si on doit dire quelque chose pour l'évolution de la lutte contre la corruption au Béné, depuis 1960, à ce jour où nous sommes en 2021, nous pourrons dire simplement « Le Béné a progressé, mais le Béné peut mieux faire ». Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'indice de perception de la corruption, qui est un élément indicateur formel pour le monde entier. Cet indice-là est mis en place chaque année par Transparency International, qui fait le classement des pays les moins corrompus jusqu'aux pays plus corrompus. Sur les 180 pays évalués chaque année, si nous prenons les dix dernières années, le Béné a progressé, mais parfois, le Béné recule. Le Béné avance, il recule. Tenez, en 2011, nous avons occupé la centième place sur les 176 États qui ont été évalués. Puis après, en 2012, nous sommes revenus à 95e place. En 2013, nous sommes restés à la 95e place statique. En 2014, nous avons fait un bond en quittant 95e place pour venir à la 85e place. En 2015, nous avons encore fait un bond en quittant 85e place pour venir à 80e place. Mais en 2016, nous avons encore reculé, en allant encore à 95e place, ainsi de suite, ainsi de suite. En 2020, c'est donc les dix dernières années, nous sommes encore à la 83e place, alors qu'en 2019, nous étions à la 80e place. Autrement dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Béné peut mieux faire. L'évolution de la lutte contre la corruption au Béné dans les dix dernières années peut se caractériser par ce que nous pouvons appeler l'évolution en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas. Les efforts sont faits. Les efforts se poursuivent. On va maintenir le cap pour faire en sorte qu'à défaut de cesser, la corruption puisse diminuer sensiblement dans notre pays. On n'a pas d'indicateur. Chacun donnera son point de vue. Moi, je peux donner un point de vue qui n'est pas forcément le vôtre. Le point de vue que nous pourrons donner, c'est de dire, X a estimé que son droit de liberté est violée. X a porté plainte contre les juridictions habiletées à juger. Si X a eu gain de cause et que celui qui doit appliquer cette décision de justice ne l'applique pas, X a un droit de dire que les libertés publiques sont violées. Voilà ce que nous pourrons dire sur ça. Et de ce point de vue, aussi bien au Bénin que dans beaucoup d'autres pays, il y a également des choses à revoir. Que chaque responsable, à quelque niveau qui se situe, responsable sommet de l'État, responsable intermédiaire, responsable au bas de l'échelle, puisse dire j'ai une parcelle de pouvoir en main, que le pays où la Constitution m'a confié, je dois respecter les lois de la République, je dois respecter les procédures. Et si une juridiction prend une décision de justice, quel que soit le niveau où je me trouve, je dois l'appliquer. Aussi simple que ça, si on le fait, la démocratie prendra, n'est-ce pas, de l'ampleur dans notre pays. Un enfant qui a 61 ans n'est plus un enfant. Il est déjà un adulte. Le niveau de développement que nous avons au Bénin n'est pas encore ce que les Béninois auraient souhaité. Ce n'est pas encore le niveau que les autorités compétentes du Bénin auraient souhaité. On a vu d'autres pays qui, en 50 ans, donc en moitié du siècle, ont fait un parcours remarquable en matière de développement. Nous, nous avons dépassé la moitié du siècle déjà au point de vue indépendance et nous sommes encore au stade que nous voyons tous. En souhaitant bonne fête à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, je voudrais seulement émettre un vœu, celui de faire en sorte que chacun, où qu'il se trouve, puisse contribuer efficacement au développement du pays. Chacun, avec son intelligence, avec son savoir-faire, son savoir-être, doit contribuer efficacement au progrès de développement de notre pays pour que nous puissions, hélas, sortir du sous-développement parce que jusque-là, nous sommes hélas encore dans le sous-développement, que nous puissions atteindre les autres nations qui, en 50 ans, ont fait des bons importants. Pourquoi pas le Bénin ? Les responsables de ce pays n'ont pas deux têtes. Les responsables n'ont pas quatre bras. Ils n'ont pas quatre jambes. Donc, nous aussi, nous pouvons le faire. En faisant quoi ? En mettant le génie de chaque Béninois à contribution, en respectant les règles de la République, les lois de la République, les procédures de la République, en respectant les décisions de justice, en faisant en sorte que la liberté publique soit sauvegardée, en faisant en sorte que la bonne gouvernance soit au rendez-vous, toutes choses qui vont nous permettre de pouvoir avancer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pupol. C'est bon.